bonsoir bonsoir bien-aimés bonjour dieu bon nous rendons grâce à dieu pour l'opportunité qui nous accorde encore aujourd'hui et que nous puissions ensemble les louer ensemble glorifier et qu'ensemble nous puissions partager ses moments partager sa parole c'est pourquoi nous allons d'abord commencer par lui rendre grâce nous disons merci au seigneur pour la journée merci au seigneur pour ce moment qu'il nous donne remercie à les seigneurs tendre père nous sommes vraiment dans la joie dans la joie de te dire combien tu es bon dans la joie de te dire éternel je te crois combien tu es merveilleux dans la joie seigneur de te connaître et de t'honorer de te louer parce qu'en dehors de toi il ya point d'autre dieu c'est toi l'unique et le véritable dieu les dieux qui gardent qui protège celui qui nous a gardé les matins seigneur à midi l'après midi et cette soirée seigneur dieu de quoi la nuit c'est toi qui nous a gardé c'est toi qui nous garde éternel nous savons que nous sommes dans les creux de ta mère et personne ne peut seigneur dieu de quoi nous prendre là où tu nous a mis là où tu nous gardes dans tes mains personne éternel dieu de gloire tu es dieu tu es souverain puissant éternel nous reconnaissons ta sainteté ta majesté nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance nous reconnaissons qu'en dehors de toi il ya point d'autre dieu c'est pourquoi nous sommes dans la joie éternel dans la joie de te louer dans la joie de te glorifier dans la joie de te magnifier dans la joie éternel dieu de gloire de t'écouter aussi quel honneur et la gloire monte à toi toi qui vit terrain pour le siècle du siècle merci seigneur jésus-christ alléluia nous allons bien aimé c'est vrai nous avons marché nous allons demander à dieu de nous de nous pardonner parce qu'il est celui qui nous pardonne nous nous approchons de celui qui est grande et celui qui est saint nous allons demander au seigneur de nous accorder vraiment sa miséricorde de nous accorder sa miséricorde dans nos vies dans la vie de chaque membre aussi des membres de nos familles et dans toutes les personnes dans chaque membre de la famille alpha et oméga seigneur dieu de gloire tu me connais plus que moi même tu connais mon mari mes enfants tu connais seigneur dieu de gloire mes frères mes soeurs tu connais chaque membre aussi de la famille oméga et sa famille leur famille éternel dieu de gloire nous venons à toi humblement éternel nous reconnaissons que devant toi éternel dieu de gloire que nous sommes des pécheurs nous sommes des pécheresses éternels au dieu d'amour la bible nous dit que pour nous approcher de toi nous devons nous sanctifier parce que tu es saint nous nous approchons de celui qui est saint seigneur dieu de gloire ce moment qui était un moment particulier mais parce que ce moment nous te la confions parce que ce moment nous t'invoquons ce moment est spécial maintenant ce moment spécial et pendant ce temps éternel dieu de gloire au tendre père nous avons vraiment besoin de toi nous avons besoin de toi comme tout le temps éternel à chaque minute à chaque seconde à chaque jour chaque jour chaque semaine chaque année nous avons besoin de toi éternel papa nous venons à toi pardonne nous car nous sommes des pécheurs nous sommes des pécheresses pardonne nous seigneur par nos regards par nos paroles par nos par nos nos actes par seigneur dieu de gloire nos oreilles au éternel dieu de gloire nous avons péché nous avons trébuché éternel dieu de gloire et nous avons péché nous avons désobéi à ta parole au éternel dieu d'amour nous n'avons pas honoré ton nom quand nous devrions le faire au éternel dieu de gloire pardonne nous parce que tu es notre dieu tu es notre roi pardonne nous seigneur pardonne nous et par nous aussi éternel pardonne aussi chaque membre de nos familles éternel dieu de gloire que nos familles aussi soit pardonné éternel pardonne le seigneur tu sais ce que chacun fait comment chacun a marché depuis toute la journée seigneur pardonne parce que tu es celui qui nous pardonne éternel merci merci seigneur dieu de gloire parce que les pardons ne se trouve qu'auprès de toi au tendre père merci merci pour ta bonté merci pour ta fidélité merci seigneur quand nous nous sommes infidèles toi tu es toujours fidèle tu demeures fidèle et tu restes fidèle et merci pour ta fidélité dans les non-puissants de jésus-christ de nazareth terme bien aimé nous allons demander que le sang de jésus nous lave que le sang de jésus nous purifie parce que nous avons besoin du sang de jésus la bible déclare que sans effusion du chant de son pardon il n'y a pas le pardon des péchés et c'est sans ce n'est pas le sang des boucs et des agnons qui couvrent les péchés mais le sang de jésus-christ ôte les péchés le sang de jésus-christ enlève les péchés et sanctifie le sang de jésus-christ de nazareth alléluia au seigneur dieu d'amour laisse que ton sang coule abondamment éternel dans ma vie dans mon esprit mon âme et mon corps dans la vie de mon mari ô éternel mes enfants dans cet appartement que le sang de jésus-christ que le sang de jésus-christ se sanctifie ce moment éternel ce moment que nous te confions éternel dieu de gloire dans la vie de chaque membre de la famille alpha oméga et de sa famille aussi que ton sang sanctifie que ton sang lave éternel ce moment n'est pas pour un homme mais ce moment c'est pour toi éternel parce que nous avons reconnu en toi les seuls vrais dieux les souverains les libérateurs c'est pourquoi éternel dieu d'amour parce que tu nous a accordé ce moment nous reconnaissons aussi ton autorité pendant ces temps nous reconnaissons éternel dieu de gloire que tu es le seul capable seigneur de façonner nos vies de nous libérer de nous affranchir de nous éclairer ya que toi éternel afin que nous puissions marcher dans ta voie marcher seigneur dans ta volonté éternel dieu de gloire merci pour ta fidélité merci pour ton son qui parle et ton son qui libère ton son qui crie plus fort que le sang d'abelle ton son qui est là seigneur pour nous sanctifier éternel merci seigneur merci mon dieu parce que tu nous sanctifie éternel que l'honneur et la gloire monte à toi car en dehors de toi il y a point d'autre dieu gloire tes soirs rendus seigneur gloire tes soirs rendus les dieux d'amour gloire tes soirs rendus les dieux souverains gloire tes soirs rendus les dieux puissants gloire tes soirs rendus les dieux vivants gloire tes soirs rendus l'incomparable gloire tes soirs rendus éternel alléluia nous avons besoin bien aimé d'être rempli par de la plénitude du saint-esprit que le saint-esprit nous remplisse nous avons besoin de l'esprit de vérité alléluia cher saint-esprit nous voici devant toi que pouvons nous faire si cela ne nous vient pas de toi que pouvons nous dire si cela seigneur dieu de gloire ne nous vient pas de toi c'est toi qui connaît les pères c'est toi qui connaît jésus christ c'est toi qui nous révèles les choses cachées c'est toi qui prend ce qui est au père et tu nous annonce les oracles de l'éternel viennent de toi cher saint-esprit cher saint-esprit nous avons besoin de toi nous sommes faibles nous sommes rien nous avons soif de toi nous avons besoin d'être rempli de toi rempli de ton notion rempli de ta puissance rempli de ta joie rempli de taper dispose nos coeurs à pouvoir t'écouter que nos coeurs nous soient vraiment dans la joie dans la joie de nous retrouver pendant ces temps dans la joie comme david disait mais je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel que nos coeurs aussi soient remplis de la joie décédient ces moments nous allons pas les passer devant un homme devant une organisation quelconque mais nous la passons nous passons ces moments nous les passons pardon devant ces grands dieux devant celui qui a créé le cieux et la terre devant celui que la bible dit que le cieux des cieux ne peut contenir mais celui qui a choisi nos coeurs qui habite nos coeurs par le saint-esprit nous te louons seigneur nous te glorifions pour la présence de ton esprit saint cher saint-esprit l'esprit de feu 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 que ton feu nous entoure que ton feu entoure ces moments parce que ces moments glorifie jésus christ glorifie jésus christ c'est pour la gloire la seule gloire de jésus christ de nazareth celui qui est mort et ressuscité le ressuscité du troisième jour jésus christ de nazareth le vainqueur de golgotha jésus christ de nazareth alléluia oh jésus soit glorifié par ton esprit saint pour ton esprit saint pardon avec lequel tu nous a rempli pour la plénitude du saint-esprit oui le saint-esprit qui habite à nous depuis les jours nous avions dit jésus viens dans ma vie aujourd'hui nous avons besoin d'être rempli par les mêmes esprits l'esprit qui déborde l'esprit qui nous remplit l'esprit saint l'esprit d'onction l'onction divine l'onction sainte cette onction que nous avons besoin maintenant alléluia alléluia merci seigneur dieu de gloire merci de te révéler et merci d'agir dans chacune de nos vies alléluia nous venons seigneur dieu d'amour au tendre père maintenant recommander ces moments que nous recommandons oui c'est vrai nous l'avons recommandé à toi et pendant ce moment nous prenons autorité sous toute puissance de l'ennemi tout ce qui ne confesse pas le nom de jésus christ pendant ces lives que ce soit des problèmes techniques nous nous lions nous nous lèvons pardon contre nous nous lèvons contre tous tous ces problèmes qui peuvent faire en sorte que ces lives ne se passent pas comme il faut au nom puissant de jésus christ de nazareth les interférences de ténèbres nous les détruisons par le feu du saint esprit au nom puissant de jésus christ de nazareth jésus christ et tu es dieu tu es seigneur et tu es puissant que tout ce qui surquitte dans les airs les esprits impurs dans les lieux célestes les esprits impurs qui peuvent provenir de n'importe où étant le dieu de gloire qui peuvent mettre la faiblesse qui peuvent mettre le découragement qui peuvent mettre les dégoûts toutes ces choses de ténèbres nous les détruisons au nom puissant de jésus christ de nazareth au nom de jésus christ nous soumettons l'esprit l'âme et les corps de tout un chacun à ta seigneur et jésus christ à ta seigneur et jésus christ que tout notre être puisse te glorifier car tu es dieu car tu es saint car tu es roi car tu es redoutable alléluia que l'honneur monte à toi que l'honneur monte à toi que l'honneur monte à toi alléluia dans le nom puissant de jésus christ père très saint et par la puissance du saint esprit que nous avons ainsi prier alléluia amène 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 dieu bon notre dieu bon dieu bon alléluia alléluia dieu bon dieu puissant je vais voir si les volumes et bien là les volumes et bien avant oui c'est bon c'est jusqu'à la fin jésus christ est bon bien aimé nous sommes vraiment dans la joie dans la joie de nous retrouver encore et aujourd'hui nous allons parler entre femmes aujourd'hui nous allons parler entre femmes et c'est vrai que ça va concerner aussi les papas mais nous allons plus parler de nous alors les thèmes je pense que vous avez vu le thème qui apparaît quand une femme est éclairée elle s'élève et bâti toi ma soeur moi quand tu es éclairé quand je suis éclairé nous devons nous lever et nous devons bâtir bâtir quoi bâtir mais ta propre vie ma propre vie bâtir quoi bâtir bâtir ta famille ma famille bâtir quoi bâtir la nation bâtir la maison là où nous sommes nos églises mais pour bâtir il faut d'abord être éclairé quand on n'est pas éclairé on va même pas se lever quand on n'est pas éclairé on ne bâtit pas et quand on est éclairé et quand on s'élève pas on ne peut pas bâtir ces choses là doivent se suivre quand une femme est éclairé elle s'élève et elle bâtit nous allons lire dans esaïe 60 merci 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 flore je vois là bas oui c'est bon maman merci merci c'est bon je suis donc merci que je te bénisse ma grande alors nous allons lire dans esaïe 60 esaïe chapitre 60 du verset 1 jusqu'au verset 3 lève toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi lève toi ma soeur met ton nom lève toi ma soeur Laura de Souza lève toi ma soeur Karine Mwanda lève toi ma soeur Michelle Bongumba lève toi lève toi Mimi ou Adjo lève toi maman Micheline lève toi car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi les versets 2 dit voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple mais sur toi l'éternel s'élève sur toi la gloire apparaît alléluia des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons c'est une parole que Dieu a dit pour les enfants d'Israël aujourd'hui toi et moi si nous sommes éclairés parce que nous avons été éclairés par la dans les seigneurs nous avons été engendrés nous allons voir ça allons nous avons été engendrés donc c'est à dire cette promesse que Dieu a fait pour Israël cette promesse elle est à toi aussi le seigneur te dit lève toi et sois éclairé car ta lumière arrive même si les ténèbres couvrent toute la surface de la terre mais sur toi la lumière de Dieu est là la lumière de Dieu va t'éclairer même si même si même si les problèmes entourés les situations sont difficiles partout les mondes les guerres à gauche à droite tout ce que nous entendons mais sur toi la lumière de Dieu est là et sur moi la lumière de Dieu est là donc toi et moi nous devons marcher dans cette lumière mais pour marcher dans cette lumière il faut d'abord la connaître il faut connaître cette lumière vous savez je fais quelques points pardon que nous allons essayer par la grâce de Dieu vraiment par la grâce de Dieu de développer aujourd'hui peut-être demain aussi hein par la grâce de Dieu si Dieu le veut dans son amour hein si l'enlèvement ne s'est pas passé soir cette nuit si Dieu le veut dans son amour donc le premier point nous allons voir d'abord c'est quoi être éclairé ça c'est le premier point le deuxième point comment être éclairé si on est éclairé mais comment on peut être éclairé mais qui peut être éclairé quand être éclairé ça c'est dans le premier point nous allons voir par la grâce de Dieu c'est quoi être éclairé le premier point comment être éclairé qui peut être éclairé quand être éclairé là on parle d'éclairé alors deuxième point que nous allons essayer par la grâce de Dieu nous allons parler de s'élever parce que le thème nous dit quand une femme est éclairée elle s'élève et bâti donc éclairé c'est quoi comment être éclairé qui peut être éclairé quand être éclairé le deuxième point cette femme qui est éclairée elle s'élève et quand on parle nous allons parler de s'élever quels sont les signes et les caractéristiques de la personne qui s'est lévée ou qui est debout quand on est là je suis assise quand je me lève c'est à dire je me mets debout alors troisièmement nous avons dit cette femme là bâti nous allons parler aussi de bâtir comment bâtir ou bâtir quoi bâtir sur quoi bâtir donc nous allons parler de ça alors nous commençons tout de suite par notre premier point sur être éclairé comment être éclairé d'abord quand on parle qui est éclairé d'abord le premier point pardon c'est quoi être éclairé ça c'est le premier point c'est quoi être éclairé quand on parle d'être éclairé c'est être avoir des connaissances ou du discernement c'est quelqu'un qui est sensé c'est quelqu'un qui est avisé c'est quelqu'un qui est éclairé quelqu'un qui sait là où il va quelqu'un qui voit clair dans ce qu'il fait quelqu'un éclairé c'est quelqu'un qui a reçu la lumière c'est quelqu'un qui est instruit c'est quelqu'un qui a un esprit de critique c'est celui-là qui est éclairé un éclairé c'est quelqu'un qui a reçu la lumière la personne qui n'a pas reçu la lumière cette personne-là n'est pas éclairée si je teignais cette lampe ici chez moi ça sera l'obscurité même vous qui me regardez vous allez vous dire mais maman Micheline se trouve dans le noir vous voyez mais quand je vais allumer c'est-à-dire maintenant je suis éclairé parce que vous me voyez vous voyez que maman Micheline est quelque part là où il y a la lumière donc être éclairé c'est quelqu'un qui a reçu la lumière mais comment être éclairé comment recevoir cette lumière là nous allons aller dans la parole de Dieu nous allons lire l'évangile selon Jean donc Jean Jean évangéliste pas Épitre donc l'évangile de Jean nous allons lire les premiers chapitres Jean premier chapitre du verset 1 au verset 14 alors la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu il y est un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir des témoins pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui donc par la lumière il n'était pas la lumière donc Jean n'était pas la lumière mais il parait pour rendre témoignage à la lumière cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme cette lumière là éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfin de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique est venue du père donc quand nous lisons ces passages bibliques nous comprenons que cette lumière cette parole qui est venue cette parole qui était Dieu cette parole qui s'est faite chair cette parole qui est venue dans le monde cette lumière qui est venue pour éclairer tout homme cette lumière c'est Jésus Christ de Nazareth Jean a parlé de Jésus Christ il a dit moi je vous baptise d'eau mais il arrive après moi c'est lui qui va vous baptiser par le Saint-Esprit donc il a parlé de la lumière qui est Jésus Christ comment être éclairé ? on ne peut être éclairé que par la parole cette parole qui est venue cette parole qui est la lumière pour éclairer tout homme pour éclairer toute femme cette parole c'est Jésus Christ de Nazareth donc il n'y a que Jésus Christ qui peut nous éclairer et sans Jésus Christ on n'est pas éclairé vous savez des fois les gens disent ah tu m'as éclairé sur ce point là parce que tout simplement quelqu'un qui vient te dire tu sais quoi tel tu n'as pas vu comment il te regarde il te regarde mal toi tu ne regardes pas toi tu es concentré dans ce que tu fais mais moi je vois je vois moi comment il te regarde il te regarde mal et puis toi tu dis aussi ah mais tu m'as éclairé tu m'as éclairé au fait je vais faire attention maintenant au fait l'autre fois je suis passé c'est comme si il ne m'a pas bien regardé ça ce n'est pas être éclairé ça c'est être encore dans les ténèbres parce que la personne qui vient te le dire qui fait la calomnie et toi maintenant quand tu vas commencer à regarder l'autre ça sera avec un mauvais oeil parce que tout simplement on t'a dit que cette personne là te regarde mal nous disons des fois ah tu m'as vraiment éclairé mais éclairé comment ? parce que tu as compris ce que l'autre a dit parce que tout simplement il veut que tu aies des problèmes avec une autre personne mais quand la parole vient éclairer quand la parole vient nous éclairer c'est pour que nous puissions voir nos failles et que nous puissions nous corriger et que nous puissions abandonner et que nous puissions nous approcher davantage de cette parole qui est la lumière de cette parole qui viendra nous prendre la parole viendra nous prendre et la parole la lumière c'est Jésus Christ et c'est la parole qui est claire c'est Jésus Christ de Nazareth donc comment être éclairé c'est par la parole cette parole qui est la lumière c'est Jésus Christ qui est la parole qui peut nous éclairer mais qui peut être éclairé nous venons de le dire celui qui peut être éclairé ce n'est que Jésus Christ regardez ce que Jésus Christ dit dans Jean chapitre 8 verset 12 qu'est-ce qu'il dit Jean 8 verset 12 la Bible dit Jésus l'a parlé de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie tu veux être éclairé qui peut être éclairé il n'y a que Jésus Christ Jésus Christ le dit lui-même il dit je suis la lumière du monde je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres mais il aura la vie il va marcher dans la lumière parce que Jésus Christ est lui-même et la lumière il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière qui va t'éclairer. On n'a pas entendu des témoignages des gens qui disaient ils sont allés pour faire du mal à telle autre personne mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une grande lumière qui l'entourait. Mais cette lumière-là, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui est clair. Jésus-Christ qui est la lumière. La lumière qui, dans nos vies, qui va ôter les ténèbres, qui va enlever la rancune, les mensonges et toutes ces choses-là qui ne glorifient pas, qui va ôter les désirs de la chair. C'est la lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faudrait vraiment que nous soyons éclairés par cette lumière-là. Alors, quand pouvons-nous dire que nous sommes éclairés? Quand pouvons-nous dire que nous sommes éclairés? Nous pouvons dire, écoutez, moi j'ai reçu la lumière Mais quand est-ce que tu peux dire que tu es éclairé? Tu vas dire que tu es éclairé parce que toi, tu ne manques pas à l'église tous les dimanches matin? Tu vas dire que tu es éclairé parce qu'en fait, toi, tu parles en langue? Tu vas dire que tu es éclairé parce que toi, je ne sais pas, tu es né de parents qui, depuis longtemps, tes parents sont à l'église tout le temps, tout le temps sont à l'église, ils sont ceci ou cela? Non. Quand est-ce que tu vas dire que tu es éclairé? Tu vas dire que tu es éclairé? Apocalypse 3, 20. La Bible dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, j'ai soupéré avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ se frappe à la porte de ton cœur, de mon cœur, de la porte de chacun, du cœur de chacun, de la vie de chacun pour dire, écoute, moi, je vais te sauver. Je veux que tu sois libéré. Je veux que tu sois affranchi. Jésus-Christ se frappe à la porte de ton cœur, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses être éclairé par lui. Donc, quand pouvons-nous dire que nous sommes éclairés? C'est quand nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur et seigneur personnel. Quand je n'ai pas reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et seigneur personnel, je ne suis pas encore éclairé. Je peux être là au milieu des chrétiens, mais moi-même, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas encore chrétienne. Voilà la première rencontre. Ça, je le dirai toujours. C'est la première chose que chacun de nous doit faire, accepter Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel. Voilà. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, là, tout de suite, tu sais que tu es déjà éclairé. Donc, c'est-à-dire, toi, même si tu vivais vraiment dans les ténèbres profondes, maintenant, sache que Jésus-Christ t'a pris dans ces ténèbres et il t'a mis dans sa lumière. Dans sa lumière, dans la lumière de Dieu. C'est comme ça, la lumière de Jésus-Christ, c'est comme ça que tu vas commencer à voir petit à petit que telle chose, je le faisais avant, mais ce n'était pas bon. Dieu me dit que ce n'est pas bon. Et Seigneur, donne-moi la force d'abandonner telle chose et telle autre chose. Maintenant que tu as été éclairé, maintenant que tu sais que maintenant, si je donne ma vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ devient mon sauveur et mon Seigneur personnel, c'est-à-dire que ma vie est éclairée, maintenant, il faut que tu t'élèves. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu ne vas pas rester là où tu es. Tu ne vas pas rester dans la situation où tu étais. Tu ne vas pas rester à faire la même chose, à vivre la même situation. Maintenant, tu t'élèves. Nous allons voir dans la Bible. La Bible nous parle d'une histoire. Une histoire peut-être que vous connaissez déjà, que vous aviez lue plusieurs fois. La Bible nous parle de l'histoire de Paul. Nous allons vraiment survoler cette histoire-là. Et après, nous allons parler d'une femme. Mais ici, pourquoi je veux qu'on puisse parler de ça ? Parce que Paul a rencontré la lumière. C'est Paul maintenant qui témoigne devant Agrippa. Quand il a rencontré Jésus-Christ, lui qui faisait du mal aux chrétiens, Jésus-Christ lui a donné une mission. Il lui dit, voilà la mission, c'est ce que tu dois faire. Comme toi aussi, ma soeur, maman, mon frère. Quand tu as, aujourd'hui, parce que nous parlons de la femme, cette femme qui est éclairée, ma soeur, quand tu as rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi t'a donné une mission. Mais est-ce que tu accomplis cette mission-là ? Là où tu es, tu penses vraiment que c'est vraiment un hasard que tu t'es retrouvé là où tu es ? C'est vraiment un hasard que tu es cet homme-là que tu as comme mari ? C'est vraiment un hasard que tu es les enfants que tu as là comme enfant ? Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a permis et c'est Dieu qui l'a accompli. Maintenant, comment toi, tu as accompli ta mission, en fait ? La mission que Dieu t'a donnée. Nous allons lire quand même. Nous allons vraiment survoler cette histoire de Paul parce qu'après, on va parler d'une femme et puis des autres femmes par la grâce de Dieu prochainement. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Alors, Actes chapitre 26, du verset 12 au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 12 au verset 20. Alors, Actes 26, 12 à 20. La Bible nous dit « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Ça, c'est le témoignage de Paul devant le roi Agrippa. « Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » « Mais lève-toi et tiens-toi sur les pieds car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la lumière de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem. Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. Vous voyez, Paul, seul des Tarses, il est allé pour faire ce qu'il faisait d'habitude avec les souverains sacrificataires qui lui envoient arrêter les chrétiens, ceux qui confessaient le nom de Jésus-Christ et les traduit de Val et Sanhedrin pour qu'il y avait des chrétiens qui étaient morts dont Étienne, Paul était même là et ainsi de suite. Maintenant, il va dire qu'il va voir une lumière, alors la lumière qui lui parle, tous y sont tombés mais il n'y a que lui qui entendait la voix parce que la mission était pour lui. Ils étaient nombreux mais la mission était pour lui et Dieu va lui parler. Il dit, écoutez, Paul, seul, seul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je ne te persécute pas. Il dit, mais je suis Jésus, c'est lui que tu persécutes. Donc, ce que tu fais aux chrétiens, donc tu le fais à moi. Et Dieu va lui dire quoi? Le verset 16, il lui dit, mais lève-toi et tiens-toi. Donc, la lumière est venue, il a éclairé Saul. Saul a compris maintenant qu'il était aveugle. C'est pourquoi on devait prier pour elle pour que les écailles tombent de ses yeux, pour qu'ils puissent vraiment comprendre la parole de Dieu. Alors, Saul va se lever. La Bible lui dit, tiens-toi sur tes pieds et tu vas aller. Pourquoi? Parce que tu as une mission. La mission que moi, je te donne, Dieu lui dit, maintenant que tu es éclairé, voici les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, tu es éclairé, je veux que tu puisses comprendre ce que tu as vu aujourd'hui, cette lumière que tu as vu et les choses que je te dirai après. Parce que maintenant que tes yeux voient, maintenant que tu as vu cette lumière, après, il y a des choses que tu vas comprendre. c'est pourquoi quand Paul nous parle de l'enlèvement, ce n'est pas des choses que Dieu lui a dit le même jour, c'est des choses que Dieu lui a dit au fur et à mesure qu'il grandissait dans sa foi chrétienne avec Jésus-Christ, dans sa marche avec Jésus-Christ. Il y a des choses que Paul a parlé dans la Bible, c'est au fur et à mesure que le Seigneur le lui disait. Il dit, écoutez, tu vas ouvrir les yeux des autres, des autres qui sont dans les ténèbres, donc toi, maintenant que tu es éclairé, tu vas les aider aussi pour qu'ils aussi soient éclairés. Tu as compris ça, ma soeur ? Que toi, tu es éclairé pour que toi aussi tu t'élèves afin que les autres se soient éclairés. Vous n'avez pas entendu des mamans qui ont pris leurs enfants parce que l'enfant n'obéit pas, il prend son enfant ici en Europe, il envoie la banne à fric pour qu'on l'aille délivrer l'enfant, il dit que non, l'enfant l'a sorcellé. C'est vrai ça ? Toi, tu es éclairé parce que tu es éclairé. Pourquoi tu n'aides pas ton fils ou ta fille et qu'elle puisse recevoir aussi la lumière ? Dieu dit à Paul, qu'ils sont dans l'aveuglement comme toi Paul aussi tu étais dans l'aveuglement. Maintenant je t'envoie afin que les yeux des gens s'ouvrent, afin qu'ils puissent, leurs yeux s'ouvrent. Quand leurs yeux vont s'ouvrir, ces gens là vont quitter, ils vont passer de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ces gens là vont comprendre que là où ils sont, ils sont vraiment dans les ténèbres, ils sont liés. Ces gens là vont comprendre qu'ils doivent quitter les mauvaises choses, ils doivent quitter là où tu es, dans ton lieu de travail, ma soeur, nous allons parler de ça quand nous allons parler d'une autre femme, dans ton lieu de travail. Tu es là comme la lumière qui éclaire les autres ou toi, c'est les autres qui viennent avec les ténèbres et qui te mettent ça sous le visage. Parce que là où les autres calomnie, pas dans la pause café, quand les autres sont en train de calomnie, toi tu fais quoi ? Toi tu apportes la lumière ou toi aussi tu n'apportes pas la lumière ? Moi j'ai entendu quelqu'un dire, écoutez, moi je préfère venir acheter à tel endroit parce que si je vais de l'autre côté, même si tu ne voulais pas pêcher, tu vas pêcher. Ah bon ? Ah oui, là dès que tu arrives, tu vas trouver les gens que tu vas trouver là-bas, ils sont en train que de parler des autres, de parler des autres. Alors aujourd'hui, je ne vais pas pêcher, je viens acheter à tel endroit. Et puis, donc demain, quand tu voudras pêcher, tu vas l'acheter là-bas. Et dis, ah maman, c'est comme ça. Des fois, même si on ne veut pas parler, il faut aller aussi voir ces gens-là. Comme ça, tu comprendras les choses qu'on dit sur toi ou les choses qu'on dit sur les autres. Ce n'est pas ça être éclairé. Une femme qui s'élève, qui est éclairée, cette femme-là aide les autres. La mission, Dieu a donné à Paul une mission. Il dit, regarde, il y a des gens qui sont dans les ténèbres, ces gens-là doivent voir la lumière. Il y a des gens qui sont aveuglés, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Des fois, tu t'énerves beaucoup sur ton mari, tu t'énerves sur les autres à côté de toi, sur ta soeur, sur ton frère. Est-ce qu'il a déjà éclairé ? Est-ce qu'il a déjà rencontré le Seigneur ? Est-ce que ce n'est pas un fardeau que Dieu te donne en fait que toi, tu puisses les conduire vraiment, les prier pour eux, parler aussi de Dieu à eux et que toi-même déjà, par ton comportement, que tu sois une femme éclairée. Parce que si nous sommes éclairés, la lumière que nous avons à nous, cette lumière, on ne va pas la cacher sous la table, cette lumière, elle doit jaillir à nous. Nous devons la vivre, cette lumière-là, voir vraiment que non, c'est vrai. Même les gens qui sont tout autour de nous, ils doivent voir que voilà, ma soeur, elle est éclairée. Ce n'est pas tout simplement, pardon, ce n'est pas tout simplement des choses que nous allons dire. Moi, je suis éclairée. Moi, je suis une femme des dieux. Moi, je prie beaucoup. Moi, je fais des jeûnes et des prières. Oui, c'est bien, mais tes œuvres, elles sont où ? Mais qu'est-ce que tu fais de tout ce que, de ton éclairage là, de cet éclairage ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne ? Tu as déjà aidé qui ? Tu as parlé de Jésus-Christ à qui ? Quelle est cette personne-là pour laquelle tu as pris le fardeau de prier ? Tu dis, Seigneur, je veux sa conversion. Je veux que ma soeur s'est convertie. Je veux que ma soeur te connaisse. Je veux que mon mari te connaisse. Je veux tel, je veux tel. Ou alors, tu dis à ton mari, c'est un diable, lui. Je ne sais même pas, je regrette pourquoi je l'ai rencontré. Quand tu dis des choses comme ça, tu bénis ton mari, tu bénis ces personnes-là ou tu les maudis ? Réponds un peu toi-même. Tu les maudis ou tu fais quoi ? Et si tu veux vraiment que ces gens-là soient sauvés. Vous savez, quand on regarde la vie de Paul, et Dieu va lui donner encore la troisième mission, il dit, pour que ces gens-là reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec ce qui appartient à Dieu. Donc, que toutes les personnes soient sauvées. La personne-là que tu vois, toi, que c'est un Satan, cette personne-là, c'est une âme. Jésus-Christ est mort pour cette personne-là. Au lieu de qualifier cette personne-là un Satan, au contraire, prie pour cette personne-là. Parce que tu seras peut-être étonné que cette personne-là t'aide aussi, toi, dans la prière, je vais dire. T'aide aussi spirituellement parce que c'est quelqu'un qui sera attaché au Seigneur et le Seigneur, vraiment, l'aidera aussi. Vous voyez, bien aimé ? Donc, si nous sommes éclairés, nous devons nous lever. Dieu dit à Saul, il a rencontré la lumière, il a reçu cette lumière, Dieu lui dit maintenant, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds parce que voici la mission que je te donne. Vous croyez vraiment que, bien aimé, toi, tu continues à vivre sur cette terre, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas une mission, il n'y a pas un but, il n'y a pas un objectif. Non. Si tu continues à vivre, si je continue de vivre, c'est parce que Dieu t'aime, parce que Dieu m'aime. C'est parce que Dieu a une mission à faire avec toi, accomplie par toi. C'est parce que Dieu a une mission accomplie par moi. Et pour que cette mission-là de Dieu s'accomplisse dans ta vie et dans ma vie, il faudrait que nous, nous puissions nous attacher à ces dieux-là, les connaître, bien les connaître, c'est-à-dire être éclairé. Dieu, écoutez, je marche avec la lumière et maintenant, je me lève. Quand Paul s'élevait, ce n'était pas dans les ténèbres qu'il avait avant. Il s'élevait maintenant dans cette lumière. C'est pourquoi les écailles devaient tomber de ses yeux. On devait prier pour lui. Dieu a conduit les choses jusqu'à ce que il regardait toute sa vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Moi, je cours donc, oubliez ce qu'il y en a rien, mes yeux fixés vers les devants, atteindre les buts. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui doit être aussi notre objectif. C'est ce qui doit être aussi notre but. Alors, nous allons parce que nous disons quand une femme est éclairée, elle s'élève et elle bâtit. Nous avons compris avec Paul, quand Dieu t'appelle, quand tu as rencontré la lumière, tu as une mission accomplie. Là où tu es, tu as une mission accomplie. Dans ton foyer, tu as une mission accomplie. Dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes collègues du travail, tu as une mission accomplie. Tu as une mission maman, tu as été éclairée pour que tu puisses éclairer aussi les autres, pour que les autres aussi viennent dans le Seigneur. Tu n'as pas été éclairée pour prendre ta lumière. Tu les laisses dans ta chambre. Quand tu vas au travail, tu laisses ta lumière dans ta chambre. Tu dis, je vais d'abord au travail. Au travail, je suis Madame Tout-le-Monde. Quand je vais retourner chez moi, je vais reprendre ma lumière. Ou ta lumière, tout simplement, c'est au salon, pendant les lives. Ta lumière, tout simplement, c'est quand tu vas à l'église. Quand tu retournes, tu dis, j'étais à l'église, maintenant c'est fini, ma lumière j'ai laissée là-bas. Jésus-Christ, j'étais laissée là-bas. Maintenant, laisse-moi vivre ma vie. Là, tu n'es pas encore éclairée, c'est-à-dire, tu n'as encore rien compris. Mais si tu as compris, si tu as été éclairée, tu seras chrétienne. Dans ta maison, tu seras chrétienne. Chez toi, dans ta chambre à coucher, tu seras chrétienne. Au salon, tu seras chrétienne. Avec tes enfants, tu seras chrétienne. Dans ton lieu du travail, tu seras chrétienne. À l'église, tu seras chrétienne. Sur la route, tu seras chrétienne. Quand tu vas prendre les trames, tu seras chrétienne. Quand tu vas prendre les bus, tu seras chrétienne. Quand tu vas conduire ta voiture, tu seras chrétienne. Devant les faits, tu seras chrétienne. Même quelqu'un qui va voler ta priorité, qui était à gauche, qui va prendre, te couper devant, même s'il n'avait pas la priorité. Tu ne vas pas dire des gros mots. Tu ne vas pas les jouets. Pourquoi pas? Parce que tu seras chrétienne et tu vas marcher dans cette chrétienté. Nous allons voir dans la Bible une femme, bien aimée. Nous allons voir cette femme, c'est une femme, c'est sûr, vous-même aussi, quand vous aviez lu cette histoire-là, c'est sûr que ça vous a vraiment fait quelque chose au fait. Vous êtes du wow, cette femme. L'histoire, elle est longue au fait, cette histoire. Elle est longue, mais je... Vous allez lire. Moi, je vous fais confiance. Je sais que vous allez lire. Nous allons parler de la Tsunamite. Cette femme de Tsunem. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. Alors, l'histoire, c'est du verset 8 au verset 37. Mais nous n'allons pas tout lire parce que c'est long. Nous, nous allons lire tout simplement du verset 8 au verset 17. Mais sinon, l'histoire, c'est jusqu'au verset 37. Donc, du 2 Rois 4, du 2 Rois, pardon, chapitre 4, verset 8 jusqu'à 37. Ça, c'est toute l'histoire. Mais nous, nous allons lire tout simplement jusqu'au verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Alors, 2 Rois, chapitre 4, du verset 8. Un jour, Élisée passait par Tsunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais, pardon, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Si vous soulignez dans vos Bibles, écoutez, soulignez ça. C'est un saint homme de Dieu, le verset 9. « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenue à Tsunem, se retirera dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ? » Pardon, c'est ça, le verset 14. « Et il dit, « Que faire pour elle ? » » Donc là, c'est Élisée qui parle maintenant à Géasi. Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia ! Dieu est bon. Alors, maman, écoutez-moi. Écoutez. L'histoire de cette femme, vous voyez, cette femme, déjà à l'époque, c'était la coutume. Regardez, qui c'est, Abraham. Quand il voit les trois hommes qui venaient, il se précipite. C'est les étrangers. On ne les laisse pas comme ça. Il faut les recevoir. Il faut les laver les pieds. Il faut leur donner à manger. C'était la coutume. Donc, cette femme-là, les fait. C'était tout à fait normal qu'elle le fasse. Au fait, c'est des gens qui passent. Je vois cet homme passer. Écoutez, on l'appelle chez nous. Et puis, il l'appelle. L'homme vient manger. Mais, Élisée, la femme, la tsunami, la Bible nous dit que c'était une femme de dissension. Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme qui était riche. C'était une femme qui avait des grands biens. C'était une femme qui pouvait dire, écoutez, avec les portails bien fermés, c'est-à-dire, si vous sonnez, vous savez, quand on faisait l'évangélisation, surtout au pays où on fait l'évangélisation, vous allez sonner dans une maison bien, bien, bien entourée, bien, bien clôturée et les gens vous répondent par l'interphone. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du Père? Non, 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 on veut vous parler de Jésus-Christ. On n'en a pas besoin. Pouf, il coupe. Donc, cette femme pouvait être comme ça. Mais non. Cette femme qui reçoit Élisée, qui reçoit Géasi, et dit à son mari, d'abord, il donnait à manger. Mais, à un moment, quelque chose s'est passé. Vous avez compris ça? Regardez. Je vais relire encore. Un jour, Élisée passait par Sonem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Là, c'était de façon normale. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. Il allait plusieurs fois, il est allé manger. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Le verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Donc, cette femme, elle a été éclairée. C'est comme Pierre, au fait, quand Jésus-Christ va poser la question aux yeux des autres, qu'est-ce que les autres disent que moi je suis? Les disciples se sont précipités pour dire, ah, il y a des ceux qui disent que tu es Elie, il y a des ceux qui disent que tu es ceci, tu es cela. Mais quand Jésus-Christ va dire, mais vous, qui êtes-vous, qui dites-vous que je suis? C'est là où tous ils se sont tus. Parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre. Mais Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, Pierre va dire, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ va dire, cela ne vient pas de toi, Pierre, parce que c'est une révélation qui est venue d'en haut. C'est mon Père qui t'est là, révélé. Parce que le Saint-Esprit a révélé à Pierre qui était Jésus-Christ. Et cette femme, regardez, cette femme qui recevait déjà, pardon, qui recevait déjà Élisée et Géasi chez elle, mais, pardon, ces jours-là, ces jours-là, il y a quelque chose qui s'est fait. Cette femme a été éclairée. Cette femme, c'est dit, Dieu a mis dans le cœur de cette femme pour dire à cette femme, écoutez, cet homme que tu reçois, reçois-le différemment. Tu l'as toujours reçue, mais à partir d'aujourd'hui, tu les reçois différemment. Quand cette femme a compris ça, c'est là où le miracle s'est produit. Alléluia. Quand elle a compris, quand elle a été éclairée pour comprendre que cet homme, cet homme qui vient manger chez moi, ce n'est pas un homme n'importe comment. Il n'est pas un homme qui passe tout simplement par la rue des Sounem. Non, mais c'est un saint-homme de Dieu. C'est-à-dire, cet homme vient de Dieu. Cet homme, on parle de la part de Dieu. Cet homme, je ne le reçois pas comme je le recevais avant. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Il dit à son mari, écoute, parce que cet homme, c'est un saint-homme de Dieu, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y redire quand il viendra chez nous. Maintenant, recevons-le différemment parce que la personne qui est éclairée, les choses changent. La personne qui est éclairée change même sa façon de parler. Vous voyez? Cette femme, éclairée, éclairée par Dieu lui-même, et quand il voit maintenant Élisée, sa façon de parler va changer. Donc, Élisée ne va pas tout simplement manger et repartir, mais Élisée va demeurer chez nous. Élisée va être là. Parce que nous voulons quelque part, c'est comme si, je veux que cette lumière-là ne quitte plus, ne vienne pas, la lumière vient et puis la lumière s'en va. Je veux vraiment que la lumière soit là, que cet homme de Dieu reste chez nous. Et parce que cette femme, vous croyez pour moi que cette femme a fait ça de sa tête, tout simplement parce qu'elle était riche, pourquoi il n'a pas fait depuis longtemps? Pourquoi il n'avait pas fait que ces jours-là? C'est parce que Dieu lui-même a éclairé cette femme. Dieu voulait bénir cette femme. Et Dieu voulait bénir cette femme par Élisée qui était la bouche autorisée au fait, qui parlait de la part de Dieu. Dieu voulait bénir cette femme et Dieu voulait que cette femme-là comprenne. Qui était cet homme-là? Qui sait? Peut-être qu'Élisée passait tout le temps à Sounem parce que Dieu voulait tant. Dieu voulait vraiment bénir cette femme. Dieu voulait que cette femme comprenne. Et ça fait du temps, de jour à jour, on ne sait pas combien de temps, combien de temps, combien de temps. mais ce jour-là, cette femme-là a fait quelque part. C'est comme s'il était sorti de son sommeil. Et puis pouf! Elle comprend que « Eh! » Mais cet homme que moi je vois, ce n'est pas n'importe qui. C'est un saint homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. C'est-à-dire moi, ma façon de la voir change. Et quand la façon de voir a changé, les choses dans sa vie, dans la vie de cette femme aussi a changé. C'est là où Élisée va dire « Mais on ne rentre pas dans le détail de tout ce qu'il a mis dans la chambre parce que ce n'est pas le thème. La prochaine, si Dieu permet, peut-être une fois, on pouvait vraiment voir dans le détail tout ce que cette femme a mis dans cette chambre haute. Et maintenant, nous disons non, je monte dans la chambre haute, je vais dans la chambre haute, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu, je vais chercher la face de Dieu dans la chambre haute. Nous le disons. Parce que dans la chambre haute, quand nous allons chercher Dieu, c'est là où nous trouvons Dieu. Et quand cette femme a changé sa façon de voir cet homme de Dieu, les choses aussi ont changé dans sa vie. Et Élisée qui va appeler Géasi, il dit « Écoutez, mais cette femme a montré un apprécement comme ça envers nous. Sa façon de nous accueillir, sa façon de nous recevoir. Et cette femme qui reçoit la lumière, cette femme qui accepte la présence de Dieu. Parce que la présence d'Élisée, au fait, le fait qu'Élisée soit là, c'était au fait la présence de Dieu. Ça symbolisait la présence de Dieu. Parce que quand Élisée venait, parce que dans l'ancien temps, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme aujourd'hui où le Saint-Esprit, nous prions, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'était sur les prophètes, sur les sacrificateurs, et ainsi de suite. Et puis, le Saint-Esprit venait et quand Élisée allait à Sounem avec une mission de Dieu, donc il était revêtu de la puissance de Dieu lui-même. Et Dieu les conduisait. C'est pourquoi Élisée pouvait ressusciter un mort. C'est pourquoi Élisée pouvait transformer l'eau que les gens ne pouvaient pas boire. L'eau est devenue buvable. C'est pourquoi même les bâtons du monsieur, après quand nous lisons, qui étaient tombés, Élisée pouvait mettre un bâton pour que la hache là puisse remonter à surface. C'est pourquoi Élisée pouvait connaître même ce qui s'est passé dans la chambre du roi d'Assyrie. C'est pourquoi parce que la présence de Dieu était là. Donc le fait que cette femme accepte Élisée dans sa maison, c'est-à-dire quelque part, cette femme a accepté la présence de Dieu. Ma sœur, tu es éclairée. La parole de Dieu t'a éclairée. Mais il faudrait que tu acceptes la présence de cette parole dans ta vie régulièrement. Tout le temps même. Il faudrait vraiment que tu sois dans la joie quand on te dit hé, allons dans la maison du Seigneur. Allons dans la maison du Seigneur. Hein? Vous voyez? Amen. Que Dieu soit loué. J'ai cru peut-être que la lumière n'était pas bonne. Merci Seigneur. Donc voilà. Voilà. Donc, accepte cette présence-là. Tu es éclairée. Mais lève-toi. Cette femme, elle était éclairée. Mais elle n'est pas restée là. Quand elle était éclairée, cette femme, cette femme, elle s'est éclairée, elle s'est élevée. Vous voyez, non? Elle était éclairée. Elle a compris que cet homme, c'était un saint homme de Dieu. Elle a dit à son mari faisons quelque chose. Donc, c'est-à-dire, elle ne dit pas, hé, cet homme doit être un saint homme de Dieu. L'homme finit de manger et puis elle part. Non, tu sais mon mari, je pense que cet homme c'est un saint homme de Dieu. Je pense que je pense que ça n'a rien fait. Mais non, elle s'est élevée. Elle s'est élevée. Et quand elle s'est élevée, la bénédiction est venue. Bien-aimé, je veux dire une chose. Vous savez, il y a un frère chez moi qui chante, bien-aimé. Vous savez, surtout ici en Europe, c'est terrible. Même en Afrique, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas des choses comme ça qui se passent. Vous voyez? Et le problème surtout, c'est nous, les femmes. Nous. Vous recevez quelqu'un, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, pardon et tout ça. Vous le recevez chez vous. Il vous dit, écoutez, je suis là pour quelques temps et puis je vais partir. Et puis tu commences à compter les jours. Et puis tu dis à ton mari, mais quand est-ce qu'elle va partir? Quand est-ce qu'il va partir? Ah non, 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 il faut qu'il parte. Moi, je ne veux pas. Il marche beaucoup. Ah non, il faut qu'il parte. Il utilise beaucoup le téléphone. Ah non, non, il faut qu'il parte. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Je ne veux pas. Tu changes de comportement, tu changes d'attitude. Tu deviens vraiment une boudeuse. Tu boules de main pour rien. Mais tu ne sais pas ce que cette personne-là, demain ou après-demain, peut être aussi une bénédiction. Combien de personnes qui sont arrivées ici, qui se sont retrouvées un jour ou l'autre dehors? Il y a une dame qui me disait une fois, elle me dit, moi, j'ai rencontré mon mari. Comment elle a rencontré son mari? En fait, elle me dit, elle était à Paris, elle habitait chez sa cousine. Et puis un jour, un jour comme ça, elle regardait la télé. Le mari de sa cousine aussi était là. Il regardait la télé. Sa cousine qui rentre comme ça, qui dit, ah non, 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 pourquoi vous regardez la télé, vous dites? Et pourtant, elle me dit vraiment non. Avec tous les respects, le mari de sa cousine, parce qu'elle avait fini le travail, le mari de sa cousine, et puis sa cousine qui dit qu'il la chasse même. C'était l'hiver, sous l'hiver. Elle a chassé. Elle était là avec ses habits, sous ses froids-là. Et puis elle voit une voiture qui s'arrête. Et puis au final, tu montes, pourquoi tu es dehors à cette heure, à ce froid? Et puis elle a expliqué au monsieur. Et puis le monsieur dit, non, je peux te laisser chez ma soeur, tu vas dormir là-bas. Quelqu'un de chez lui aussi, du même pays au fait, qui est la fille. Et puis d'abord, elle me dit, d'abord, elle a refusé, elle a refusé. Et puis au final, parce qu'elle ne savait pas où aller, elle est allée. Mais effectivement, le monsieur l'a amenée vraiment chez sa soeur. La soeur de ces messieurs-là, il dit à sa soeur, vraiment, c'est une soeur, elle est de notre pays. Voilà ce qui lui est arrivé. Donc, elle était dehors. Il y a des gens qui se sont retrouvés dehors, dehors. Une maman qui me disait, sa propre fille, sa propre fille, il a mis dehors. Sa propre fille a pris ses habits et là, j'étais dehors. Et cette maman-là, elle s'est trouvée dehors, il a commencé à avoir les pommes au pied parce qu'elle est restée dehors devant le, avec ses sacs. Elle était devant le parc. Alors, c'est une autre, une fille qui l'a prise là-bas qui dit, mais maman, je suis passée, repassée, je te vois là-bas, un problème, ça va ? Et la maman qui lui dit, voilà, je suis de tel pays et tout ça, mais voilà, je suis venue chez ma fille, sa fille qui a vraiment des moyens, ma fille m'a mis dehors. Et cette maman-là, elle a vraiment, elle a galéré. Mais aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce aussi. Combien de choses comme ça, tu ne sais pas ce qui vient, la personne qui est là devant toi, peut-être que toi, tu trouves qu'il n'a rien aujourd'hui. Cette personne-là n'a pas de moyens, mais demain, tu ne sais pas ce que cette personne-là peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu lui-même peut faire dans ta vie à cause de ce que tu as réussit cette personne-là à cause de ce que tu as montré, tu as montré l'hospitalité envers cette personne. N'est-ce pas qu'Abraham a été béni en recevant ces trois personnes-là qu'il ne connaissait pas? Et pourtant, c'était Dieu lui-même qui était venu les visiter. La femme, la Tsunamite, la Tsunamite, elle n'a pas regardé son argent, mais elle a regardé, elle s'est laissée conduire par Dieu. Elle a écouté Dieu qui lui a dit, écoutez, c'est la présence de Dieu dans ta maison. Quand tu les laisses partir, quelque part, non, fais de sorte que cette présence-là demeure dans ta maison parce que ta bénédiction dépendra de cette présence-là. Ta bénédiction, ma soeur, ma bénédiction, dépendra de la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Si nous prenons la présence de Dieu, nous la mettons dehors, nous ne serons pas bénis. la Tsunamite a compris. Elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle a bâti. Vous voyez comment elle a bâti? Parce que même son mari, son mari ne pouvait même pas croire qu'elle pouvait avoir un enfant. Pourquoi elle dit, elle dit, elle dit, à cette même époque, verset 16, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Pourquoi elle dit ça? Parce que pour elle, c'était déjà fini. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Je ne sais pas quel âge elle avait, la Bible ne le dit pas. Mais c'est une femme, pour elle, en tout cas, c'était fini. Elle ne pouvait plus. Donc son mari était même vieux. Son mari même, c'était fini au fait. C'était fini. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle, elle a été éclairée. Elle a accepté cette présence-là. La bénédiction a coulé. La bénédiction a coulé. Non seulement dans sa propre vie, même dans la vie de son mari, même dans la vie de ses serviteurs, la bénédiction a coulé. Et même quand il y avait la famine, la famine est venue, Élisée est venue lui dire, il y aura la famine. Fouille. Il a fui la famine. Mais à son retour, quand le roi lui a rendu, lisez ça jusqu'à la fin, encore plus, encore plus, encore plus. Quand nous sommes éclairés, nous avons compris la parole de Dieu. Lévons-nous. Ne restons pas là où nous sommes. Lévons-nous. Nous devons bâtir. C'est lever. C'est se mettre en mouvement. C'est lever. C'est marcher. Nous devons nous lever. Nous devons aller de l'avant. Dans notre vie chrétienne, notre vie spirituelle doit changer. Ça doit grandir. Ne restons pas toujours des bébés spirituels. Combien de fois tu as reçu Jésus-Christ, ça fait longtemps. Tu es toujours au même point. Tu ne changes pas. Ta vie de prière ne change pas. La Bible, tu la lis vraiment comme un chariot. On doit te dire, lis la Bible. Les autres lisent la Bible. Mais combien de fois tu as fini la Bible toute l'année? Tu as lu des jeunesses, l'apocalypse. Ne fiche que lire la Bible. Combien de fois? Ça fait combien d'années que tu connais le Seigneur? Tu as déjà lu toute la Bible? Ne fiche que lire. Ne fiche que lire. Ne fiche que lire. Nous devons être. Nous devons nous lever. Et la Bible nous parle encore d'autres femmes. Nous allons voir Déborah. Nous allons voir Esther. Et avec Esther, nous allons parler de bâtir. Comment cette femme, elle a bâti? Comment elle a bâti? À partir d'elle, ce qui s'est passé. Et à partir de toi, tu sais, tu sais la valeur que tu as. Tu sais ce qui tu es toi. Si tu sais ce qui tu es, quand tu as été éclairé, tu sais que la personne qui t'a éclairé cette lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc tu es une chrétienne, née de nouveau. Vraiment, ce n'est pas une chrétienne, une chrétienne de bouche, de parole. Non. Mais une chrétienne du vécu, de la vie. Une chrétienne vraiment profonde, assise dans la parole de Dieu. Les choses doivent changer. Tu dois t'élever. Tu dois agir. Tu ne dois pas rester la même. Ta vie de prière doit changer. La vie de sanctification, il faut qu'on les sente, la vie de sanctification. Il faut qu'on les sente. Il ne faut pas être quelque part et que les démons te disent, toi aussi, tu viens me chasser toi. Toi, tu fais que t'es chamaillé. Toi qui calomnie les autres, tu viens me chasser. Ah, lesquels les autres ne me chassent pas toi. Ça, c'est une honte. mais que les démons disent, ah non, non, toi, on ne peut pas te toucher. Toi, on ne peut pas te toucher. Qui vient le jour comme la nuit, mais qui nous trouve bien blindés, comme le frère l'a dit. Bien blindés, pourquoi? Parce que, assis où? Dans la parole qui nous a éclairés. Assis où? Dans la parole qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. La lumière qui est venue. Cette lumière qui éclaire ta vie, qui éclaire ma vie. Jésus-Christ est thème. Jésus-Christ est même. Bien aimé, nous allons continuer cet enseignement la prochaine fois, peut-être demain, peut-être demain si Dieu le veut, dans son amour. Vous connaissez une dame quelque part, une amie? Invitez-les. Dites-lui, écoutez, soyez live. Nous avons live. Nous parlons de la femme. Une femme qui est éclairée. Il faudrait que nos vies changent. Il faudrait que les choses changent. Dans nos vies, ça doit changer. De là où nous sommes, dans nos maisons, les choses doivent changer. Je veux vraiment que maman Roselyne me dise, maman Micheline, j'ai reçu les appels des papas qui m'ont dit, hé, 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 les mamans ont suivi cet enseignement. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Maman, arrête, 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 arrête de croire que toi tu es éclairée. Les autres, tous les autres sont dans les ténèbres. Quand tu crois que toi tu es éclairée, mais éclaire aussi les autres. Fais que les autres aussi soient éclairés. Mais pourquoi tu gardes ta lumière pour toi ? Cette lumière-là, comment tu l'entretiens ? La lumière doit être entretenue. La lumière doit être entretenue. Par une vie de prière, par une vie de méditation, par une vie de sanctification, par une vie purifiée. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne s'approchent pas. Les ténèbres ne viennent pas. Et quand les ténèbres s'approchent, les attaques, nous les recevons tous les jours. Tous les jours du matin en soi, les attaques sont là. Parce que le diable cherche à tout prix à nous faire rasseoir, à nous faire retourner dans les ténèbres. Même Paul, il était attaqué. Toutes ces femmes-là, ils étaient attaqués. Même la femme-là, la tsunami. Nous allons voir la suite. Même elle, mais Dieu préserve toujours ce qui sont à lui. Comme Dieu te préserve, ma soeur, Dieu me préserve aussi. Tu es une jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Écoute, ta lumière va éclairer aussi tes parents. Ta lumière va éclairer aussi tes copines. Ta lumière va éclairer aussi les autres qui sont tout autour de toi. Ne dis pas, parce que je suis avec mes copines, je fais comme elles, elles font. Ah, les autres vont dans la boîte de nuit. Moi aussi, je vais. D'abord, c'est une boîte et puis c'est nuit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Ta vie, c'est devant Jésus-Christ. Ne viens pas à l'église parce que les autres viennent à l'église, mais viens à l'église parce que tu as connu Jésus-Christ parce que tu connais qui il est. Si tu connais qui il est, Jésus-Christ, c'est lui la parole. Jésus-Christ, c'est lui la lumière. La lumière qui est venue pour t'éclairer, pour m'éclairer aussi. Que le Saint d'Israël nous bénisse parce qu'il est vraiment merveillé dans son amour. Nous allons prier. Et demain, si Dieu le veut, si Jésus-Christ, si l'enlèvement ne se passe pas cette nuit, si Jésus-Christ nous garde encore dans son amour, il permet que nous puissions voir la journée de demain, peut-être demain ou après demain, je ne sais pas, je vais voir ça avec le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Merci les rois de gloire. Merci Seigneur pour ce moment merveillé que tu nous as donné. Tu es vraiment bon Seigneur. Ton amour vraiment est grand éternel Dieu de gloire. Papa, nous sommes là devant toi. Nous savons Seigneur Dieu de gloire que nous, nous avons beaucoup de faiblesses. C'est vrai, nous écoutons ta parole. Ta parole nous éclaire. C'est vrai, tu nous éclaires par ta parole. Mais plusieurs fois, éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, même si ta parole nous a éclairé, même si tu nous as dit de faire quelque chose, plusieurs fois nous avons fait Seigneur, ce que nous, nous avions voulu faire. Seigneur pardonne-nous pour cela. Aide-nous éternel Dieu de gloire. Au travers de cet enseignement, nous voulons comprendre, nous voulons nous lever, nous voulons bâtir. En fait, que les choses changent. Dans nos églises, que les choses changent. Dans nos maisons, que les choses changent. Dans nos lieux de travail, que les choses changent. Là où nous habitons, que les choses changent. Éternel Dieu de gloire, même dans ce que nous faisions pour toi à l'église, que les choses changent. Vraiment, que nous nous voyons vraiment utiles et que nous puissions travailler avec toi, avec zèle, avec détermination. Que nous soyons Seigneur de ceux-là, de ceux-là éternels Dieu de gloire, qui vont s'élever et qui vont bâtir. Bâtir Seigneur, bâtir ton oeuvre, bâtir éternel nos maisons, bâtir éternel Dieu de gloire. Merci, parce que nous ne bâtissons pas seuls, nous ne nous lèvons pas seuls, mais avec toi la lumière, la lumière, la lumière, la parole. Merci Seigneur, que notre nuit soit entre tes mains. Éternel, que notre sommeil entre tes mains. Nous refusions éternel tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre nous au nom de Jésus. Les réunions des ténèbres contre nous, nous les détruisons au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas deux qui s'entendent pour comploter contre nous au nom de Jésus. Éternel, nous-mêmes et nos familles, nous sommes gardés, protégés par toi au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce nous accompagnera. Comme il nous accompagne les jours, comme il nous accompagne aussi la nuit. Nous dormons dans les creux de ta main au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Éternel Dieu d'amour au Père très saint. La Bible nous dit, Éternel Dieu de gloire, que quand il forme des complots contre nous, cela ne vient pas de toi. À cause de nous, ceux qui forment des complots, ils tombent. Ils tombent sous ton pouvoir, le pouvoir que tu nous as donné en Jésus Christ ton fils. Au nom de Jésus, tout le complot des ténèbres, nous les rendons nuls et sans effet. Jésus Christ, donne-nous un sommeil paisible. Parlez-nous, Éternel Dieu de gloire. Parlez-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur Dieu de gloire, car tu es merveillé. Bénis, Seigneur, le passé, Serge, son épouse et ses enfants. Le passé, Désiré, son épouse et ses enfants. Bénis tous les hommes de Dieu, Seigneur, qui suivent ces lives. Les femmes et les hommes de Dieu, bénis-les. Bénis mes soeurs, bénis mes frères, bénis Éternel Dieu de gloire, toute la famille, de tout un chacun de nous, de la famille Alpha et Omega. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Père très saint, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Sacha, sois béni, ma grande. Sois béni, joli chaman. Sois béni, ma soeur. Il y a mon témoin. Que Dieu te bénisse, Dieu, réalité, vie. Sois béni, sois béni, sois béni. Soyez béni, bien aimé. Vraiment, que les saints d'Israël moussoudent. Sois béni, sois béni. Sois béni, sain, dîn, sois, dîn, hein? Je pense que j'ai pas mal prononcé. Joli chaman. Sois béni, ma soeur. Vraiment, tiens, Owasa, sois béni. Ani Maya, sois béni. Que Dieu vraiment vous bénisse. Karine Mwanda, sois béni. Sois béni, Dieu est bon. Dans son amour, il est celui qui nous garde. Vraiment, qu'il nous protège. Vraiment, soyez béni, fille de la promesse. Sois béni, Jeanne Luisa Wilma. Sois béni, sois béni, sois béni, Géti Bissonga. Vraiment, qu'elle est Seigneur Flore. Sois béni, ma grande. Je te fais des gros bisous. Jean-Pierre Rubin. Sois béni, mon frère. Oh, je suis béni. Mami Ariette, sois béni, sois béni, soyez béni. Vraiment, les autres, même ceux qui vont suivre cet enseignement par indifférer, que Dieu, Oh, maman Pasteur, sois béni. Maman Roselyne, je te fais des gros bisous. Sois béni, sois béni. Vraiment, même ceux qui vont suivre ces lives indifférer, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et Dieu est bon. si Dieu le permet, à demain par la grâce de Dieu. Soyez béni. Bon sommeil dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Un sommeil paisible parce que nous dormons dans les creux de sa main. Ma soeur, tu es dans les creux de la main de Dieu. Qui viendrait te prendre dans les creux de la main de Dieu pour aller t'utiliser n'importe où? Personne. Parce que Jésus-Christ te garde, mais toi surtout, ne suis pas tes pensées. Laisse que tes pensées restent dans le Seigneur. Soyez béni. Au revoir.